Ils sont concernés par ce test, ce sont des gens qui ont terminé pendant l'année scolaire 2019-2020. Ce sont des diplômés de 2020 et ce sont des gens qui ont généralement reçu le diplôme leur permettant d'être admis dans les institutions universitaires publiques. Le test va porter sur trois matières, à savoir les mathématiques, le français et l'anglais. Quand on a terminé ce test intellectuel, on va procéder à l'affichage des résultats pour que ceux qui ont à réclamer puissent le faire dans les délais. Et le 7, le même jour, on va procéder à la passation du test physique. Quand on aura achevé ce parcours, le 11, on va afficher cette fois-ci la liste des candidats qui auront été retenus. La liste est définitive, mais la liste qui va montrer les gens qui ont été retenus à proprement parler sera affichée le 16. Quand on aura achevé ce parcours, on va procéder au ramassage des candidats à partir de leur lieu, c'est-à-dire à partir de leur province de provenance. Et ils seront acheminés jusqu'à l'ISCAM où ils auront cette fois-là un passé. Et notre test médical, ce test médical va déterminer le nombre de gens qui seront retenus pour commencer le processus d'apprentissage, le processus de familiarisation avec l'armée. Le nombre de gens qui se sont fait inscrire sont 538 et parmi ceux-là, on dénombre 38 filles. Toutes les ethnies sont représentées, mais ici on pourrait dire que pour l'ethnie toit, on a seulement eu un seul candidat.